Salut tout le monde, ici SmashWoo, nous nous retrouvons pour un petit combat Wi-Fi, je sais pas c'est le combien, mais en tout cas c'est du OU, c'est contre l'ami Jérôme, et voilà, nouvelle refonte du layout, merci à Fou pour ça, spamez les likes pour ça les amis, soutenez la chaîne, l'équipe de Jérôme se compose, donc une équipe très OU, très classique je trouve, qui se compose de Nymphalie, du dangereux Scalproie, de Dracofeu qui est sûrement la méga évolution de Jérôme, de Minotaupe qui est sûrement Spinner, il n'y a que ça qui peut spinner dans son équipe, de Flagados qui peut aussi être une méga, mais ça m'étonnerait puisque quand on joue méga Flagados, on va éviter de jouer Dracofeu normal à côté, enfin on va éviter de jouer Dracofeu normal tout court en fait, et ensuite on a Ectoplasma en dernière position. L'équipe que je vais décider de prendre se compose de Girachie, voilà l'événement Girachie que j'ai reseté en live, et j'ai décidé de le jouer, c'est mon Jovial Scarf, ou non, c'est mon Rigid Scarf, pardon, et ensuite j'ai Trioxyde avec la lunette choix, j'ai Scorvol défensif spécial, j'ai Staros offensif spinner, j'ai Mautisme à laveuse défensif physique, et enfin j'ai Mégalopin avec Bluff, pieds voltiges retour et point glace, le classique. Voilà, que dire de plus, si ce n'est qu'on va lancer le match sans plus attendre les amis, c'est parti. Jérôme veut se battre, alors Jérôme décide de lead avec son Death is me, son Ectoplasma, et moi je lead avec Girachie, je me dis, je suis Scarf, j'ai Psy coup de boule, ça va faire très très mal, donc je lance Psy coup de boule, boum, le Ectoplasma tient à 1 PV, puisqu'il tient la ceinture force, et il a la trouille, Girachie avec Sérénité, c'est vraiment un truc de salopard, dans le sens où on donne beaucoup beaucoup la trouille à l'adversaire, c'est un truc de malade. Mon adversaire envoie Scalproie, pour encaisser un autre Psy coup de boule, maintenant il sait que je suis Scarf, puisque son Ectoplasma ne m'a pas dépassé, et il va me trapper comme une grosse daube, puisque je n'ai pas le choix, je suis bloqué sur Psy coup de boule, je ne peux rien lui faire, je suis Scarf, et lui il a poursuite, voilà, il a très bien fait de faire comme ça, mon Girachie est évincé, et je décide d'envoyer Vanish, mon Motisma, lui il lance un Kuba, et là c'était un peu une erreur je pense, parce que derrière je peux lancer Feu Follet, ça brûle de Scalproie, il n'a pas la Beprine, donc là très bien, beaucoup moins de puissance, beaucoup moins peur de ce Scalproie, il met beaucoup moins la pression comme ça, mon adversaire décide de switcher, d'envoyer son Minotaupe, là je n'ai pas trop compris le switch, là je pense qu'il a vraiment anticipé le change d'éclair, c'est peut-être un peu trop risqué, puisque moi j'avais lancé Hydrocanon, pour faire des dégâts au Scalproie, et ça m'a tellement arrangé ce switch, puisque je OHKO le Minotaupe, qui est le spinner de Jérôme, et il a Dracofeu dans son équipe, c'est tellement dangereux de risquer son spinner comme ça, quoi qu'il en soit il envoie son Dracofeu, et là mon Motisma je le joue double statue, avec Feu Follet, mais aussi avec Cage Eclair, donc je me suis dit, si c'est Dracofeu X, et qu'il lance une danse Draco, je préfère faire Cage Eclair, et si c'est Dracofeu Y, je le ralentis, parce que je peux éventuellement tenir le Lance Soleil, donc on voit que c'est le Dracofeu Y, il absorbe la lumière, Lance Soleil, dans la face de mon Motisma, et je le tiens à 7 PV, donc là j'étais plutôt content, je lance une petite Cage Eclair, le Dracofeu ralentit au calme, donc là le Scalproie brûlé, le Dracofeu paralysé, je vous cache pas que j'étais plutôt confiant, mais rien n'est joué, puisque mon adversaire a Nymphalie, qui peut probablement lancer Glatsoin, alors mon adversaire Switch, et décide d'envoyer effectivement son Nymphalie, qui va prendre le Change Eclair, je vais essayer de lancer le Change Eclair, parce que Hydrocanon était complètement affaibli sous le soleil, voilà, je préférais le Change Eclair, comme ça le Motisma, je peux le garder en sacrifice pour après, ça faisait plus sens que Hydrocanon, je décide donc d'envoyer Dracofeu Y, alors je voulais vraiment essayer de placer les pièges de Rock, le plus vite possible là, parce que le Spinner Adverse est KO, donc il pourra pas retirer mes pièges de Rock, et ça va vraiment mettre la pression, au niveau de son Dracofeu, surtout, et de son Ectoplasma, qui n'a que 1 PV, donc dès que l'Ectoplasma va arriver sur les pièges de Rock, il va mourir, voilà. Mon adversaire lance Glatsoin pendant que je place mes pièges de Rock, donc très bien, il a bien fait de faire ça, il se foigne son Scalproie, et son Dracofeu, de leur statue, qui sont très handicapants, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant j'ai mes pièges de Rock, donc l'Ectoplasma est condamné, ça c'est sûr, et mon adversaire envoie Flagados, Pokémon plutôt défensif, je décide de lancer un petit séisme, séisme des familles, qui fait des petits dégâts, on va pas se mentir, c'est pas des dégâts de ouf, surtout Flagados a réger force, je décide de switcher, de garder mon Draculito, et je décide d'envoyer Trioxyde, parce que là je m'attendais à la plénitude, ou à ébullition éventuellement, mais ébullition sous le soleil, je sais pas, je pense que mon adversaire a bien fait de faire plénitude, mais là je me suis dit, ça va je suis bien, je résiste à quasiment, je résiste aux deux stables de Flagados, c'est très rare qu'ils aient Laser Glass, donc psycho ébullition, enfin je crois que psy ébullition ça me fera pas grand chose, voilà, je décide de faire Vibro Obscur, et là mon adversaire est resté, il aurait dû envoyer Nymphalie encore je pense, quoi qu'il en soit, j'ai la lunette choix, c'est du gros stab, adieu Flagados, une plénitude ne suffit pas, à combler la défense spéciale, enfin à combler le truc, donc c'est un casim OHKO, mon adversaire cette fois-ci envoie son Inphalie, et là j'ai pas trop le choix que de switcher, puisque je suis bloqué sur Vibro Obscur, avec la lunette choix, donc voilà, je décide d'envoyer Draculito, pendant que mon adversaire lance un vœu, alors là je me suis dit, vœu, vœu, à mon avis ça va aller envoyer Dracaufeu derrière, parce que les pièges de roc lui mettent 50%, il s'est galéré quand même à faire un glas de soin pour le soigner, euh, voilà, c'est quand même mieux de jouer comme ça, donc il envoie Dracaufeu, son Dark Dragons, qui prend 50% sur les PDR, moi je vais essayer de lancer un sabotage, je savais pas trop trop quoi faire, bon je me suis dit, allez, on va faire sabotage, et ça fait, ça fait quand même des bons dégâts je trouve, maintenant il récupère beaucoup plus avec le vœu, puisque Marfali a des PV assez fous, et que le vœu dépend des PV du Pokémon qui lance le vœu, donc bon, je switch, je décide d'envoyer Vanish, euh, en sacrifice, donc voilà, ça a quand même servi ce petit sacrifice, merci Motisma, tu auras bien servi en OHKO, euh, le Minotope, haha, et mon inversé envoie, enfin j'envoie Lockpain, pardon, et là, je me suis dit, allez, on va faire bluff, de toute façon, même s'il envoie Octoplasma, il va mourir sur les pièges de roc, donc voilà, et en fait les amis, j'ai complètement oublié, de mettre la putain de méga gemme, sur mon Lockpain, ah, je m'en suis tellement voulu, enfin au moment de méga évoluer, je suis putain, merde, bon bref, on va essayer quand même de faire quelque chose, même si c'est chaud, mon inversé envoie Dr. Coupe-couille, et là, il lance Pakuba, il préfère, je sais pas ce qu'il veut faire, peut-être tête de fer au sabotage, et moi je décide de lancer pied voltige, et boum, forcément c'est du x4, acier ténèbre, adios, je suis très content, et là je me suis dit, il y a peut-être moyen en fait, de gérer le truc avec Lockpain, le Dracoffeu arrive, il prend 50%, derrière je suis jovial, donc je suis plus rapide que lui, j'ai 339 de vitesse, lui il peut avoir que 328, je lance retour, c'est quand même du gros stab, ça suffit à tuer Dracoffeu, qui est un Pokémon assez fragile, et mon adversaire, on voit Nymphalie, et il pourra pas me tuer avec Megafone, parce que j'ai pas méga évolué, puisque j'ai oublié ma méga gemme, bon derrière j'avais encore des Pokémon, mais voilà, le Lockpain qui fait le taf, même non méga évolué, malgré ma grosse erreur, oubliez la méga gemme, je suis vraiment un gros teubé, hop là, bon le Nymphalie récupère avec les restes, là Jérôme va décider de faire abri, pour tenter de tenir un autre retour, il a bien raison, il faut mettre toutes les chances de son côté, le retour qui loupe, puisqu'il se protège, il récupère un petit peu de PV avec ses restes, il va peut-être espérer tenir un retour, sauf que c'est sans compter sur Lockpain, le BG, qui va lui mettre un coup critique, qui ne change quasiment rien, puisque derrière j'avais d'autres Pokémon, pour finir le travail, et Jérôme perd le match, voilà c'était un beau match, très bien joué à toi Jérôme, ça m'a fait plaisir de faire ce match, bon le Lockpain sans commentaire les amis, alors la question du jour sera simple, votre plus grosse bourde en combat, moi je pense que celle-là, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite, c'est rare que j'oublie des objets, des choses comme ça, mais là la méga gemme sur Lockpain, je m'en suis voulu, à vous de répondre à la question en commentaire les amis, les likes, on va tenter les 140 likes, il y a un nouveau layout, ça fait plaisir, soutenez la chaîne en laissant le petit like qui va bien, et voilà, en attendant je vous dis à la prochaine pour un autre combat Wi-Fi, jouez les Pokémon que vous aimez, et amusez-vous bien, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501